Tous les jours je vous dis c'est un jour exceptionnel, c'est le jour le plus important parce que chaque jour évidemment a son importance. Et je risque aujourd'hui à tirer votre attention sur le fait qu'on peut avoir des pensées particulièrement poussées. Alors je ne vais pas dire par rapport à seulement aujourd'hui, mais par rapport à la fête de Soukhot quand on fait l'Amida. Regardez qu'on va parler des quatre premières bénédictions de l'Amida. Et elles peuvent avoir une Kavana, une attention spéciale parce que c'est la fête de Soukhot. On commence avec la première bracha. La première bracha c'est la Birkhat Avot, la bénédiction des patriarches. Je fais référence aux patriarches, en rapport avec Soukhot, les premiers trois aux piscines, c'est les patriarches. On sait aussi que tout le bien qu'Hachem nous a fait quand on était dans le désert, c'est grâce à Abraham. Pourquoi ? Parce que quand Abraham a reçu les anges, il leur a donné à manger. À manger, à boire, et bien Akadej m'aurait dit, à toi tu as donné un jour à manger. Et bien moi pendant 40 ans, je donnerai aux enfants d'Israël, à tout le club d'Israël. Donc il y a un lien avec les patriarches qui est très fort. Et on avait déjà aussi eu l'occasion d'expliquer que Dans cette phrase-là, Meler, le roi, ça fait référence à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Ozer, qui nous aide pendant la serrétie mitzvah, Moshia, il sauve à Kippour. Ou Magen, protection, c'est à Soukhot. Et donc quand c'est fini, Baruchat Hashem, Magen, Abraham, le bouglier ou protection d'Avraham, c'est la fête de Soukhot. Donc il y a Kavanot spécial par rapport à cela. On continue la deuxième Raha. La deuxième Raha, quel rapport qu'il peut avoir avec la fête de Soukhot ? La deuxième Raha, c'est Gvurot. C'est la puissance d'Hachem. Et dans cette puissance, il y a l'évocation de la pluie. C'est là où il y a Mashi, Barua, Homorida, Gachem, et Mekhila, Patrick, et Morida, Tal. Et donc normalement, on aurait dû faire le passage de Mashi, Barua, Homorida, Gachem depuis le début de Soukhot. Pourquoi ? Parce qu'on fait des libations d'eau sur l'autel pendant la fête de Soukhot pour prier pour la pluie. Mais on ne veut pas qu'il y ait la pluie à ce moment-là. C'est pour ça qu'on attend en chemin de Soukhot pour passer. Mais donc il y a un lien spécial avec la fête de Soukhot et la deuxième Raha qui est Gvurot, qui est Shamim, la puissance de la pluie, qui est liée donc avec les libations d'eau que l'on fait justement pendant la fête de Soukhot. La troisième Raha, c'est Akala Kadosh, Dieu qui est saint. Alors on sait que la Raha de Magen Avram, c'est par rapport à Avram. La deuxième, Mechayam Etim, qui fait ressusciter les morts, c'est par rapport à Itzraq, qu'il y a eu une résurrection dans la quête d'Itzraq. Et donc la troisième Raha, c'est Yaakov. Et Yaakov qui va avoir un lien spécial avec Soukhot, comme on a eu l'occasion de le dire. Yaakov n'a sa Soukhot à la fête de Soukhot, c'est la fête de Yaakov. Et la fête de la Kedusha, pourquoi la fête de la Kedusha ? Il y a quelque chose qui est très particulier dans la fête de Soukhot, c'est que la Kedusha qu'il y a dans la Soukha, c'est une Kedusha qui peut ressembler, sur certains points, à la Kedusha de la synagogue. Sur certains points, elle dépasse la synagogue, sur d'autres points, elle est en dessous, bien évidemment. Parce qu'en une synagogue, on ne peut pas manger, boire, etc. Mais, dans la Soukha on peut, mais il y a certains aspects dans la Soukha qu'il y a une Kedusha spielle. Or la Kedusha de la Soukha est très particulière, parce qu'elle est liée avec le temps. Dès que la fête de Soukhot est terminée, alors on ne doit pas agir avec déconsidération de ce qui a servi d'un Soukha, mais ça n'a pas de Kedusha. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la Gnisa de la Soukha, si on ne veut plus l'utiliser, comme les Tfilines. Alors que les Tfilines ont une Kedusha, elles gardent leur Kedusha. Et si on ne veut plus les utiliser, on doit les enterrer. Donc il y a une dimension spéciale par rapport à la Kedusha qui est liée avec la fête de Soukhot. Et je vais vous finir avec la quatrième, le jour de semaine. « Atahoné nadamdara » « Tu donnes à l'homme la sagesse, tu donnes le discernement. » Donc, dimension de savoir, c'est la fête de Soukhot. Comme il y a marqué, « Le man yidro d'orotekhem » « Kibba Soukhot » « Afin que sachent vos générations. » Une notion de da'at, de connaissance, qui est liée avec le fait qu'on est passé Kippour et qu'on est Kippour, on s'est élevé de toutes les fautes. Et donc, là, on peut avoir accès au da'at, à la connaissance. Et donc, c'est ça, « Atahoné nadamdara » « Tu gratifies l'homme le da'at. » C'est particulier avec la fête de Soukhot. Voilà, les quatre premiers hombrachotes avec des cabanes spéciales qu'on peut avoir par rapport à Soukhot. Et sur la suite, on verra, « Bezat Hashem » une prochaine fois. « Chac, Samé, Ahmadine et Simcha » « Ça, c'est quoi ? »